Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là et puis merci pour l'invitation qui me fait très plaisir. Et donc j'ai choisi de parler de Wolfgang Hilbich, qui n'est pas forcément très connu, mais qui a occupé beaucoup de montants de chercheuse, même si là je passe un peu à autre chose. Mais donc je vais quand même vous parler de cette figure-là, parce que ça permet aussi de montrer mon parcours de chercheuse, qui même en travaillant sur un même auteur, mais qui a beaucoup de textes, montre aussi des évolutions, on s'intéresse à des choses différentes. Et cette question-là, donc que peut faire la chute du mur à une écriture, c'est la question par laquelle je suis entrée en recherche presque, si on peut dire ça. J'ai commencé mon Master 2 sur cette question à partir de Wolfgang Hilbich, à partir d'un corpus de textes, parmi lesquels ce texte-là, qui s'appelle, donc je l'ai mis en français, Prose de ma rue d'origine, Prose à meiner Heimatstrasse, qui est un texte particulier à beaucoup d'égards et donc sur lequel on peut faire une conférence. Donc j'ai essayé de rassembler mes idées, donc pour que ça soit un peu clair, parce que c'est un texte qui n'est pas très clair, mais donc on peut essayer d'organiser quand même les choses. Donc de manière classique, je présenterai Wolfgang Hilbich, entre autres, et puis voilà, la place de ce texte dans son œuvre. Et puis ensuite, je vous montrerai des manières d'aborder ce texte, Prose à meiner Heimatstrasse, Prose de ma rue d'origine, et surtout à partir de cette question du lien que peut entretenir une œuvre d'art et puis un événement historique. Voilà, donc on va commencer peut-être directement. Donc cette question, on peut dire que c'est la question littérature et chute du mur à partir d'un corpus germanophone. Et donc ça a été fait avec plusieurs auteurs, pas forcément Hilbich. Et donc je vous ai fait un petit cheminement, un petit des exemples de ce qu'on peut faire. Donc c'est à peu près dans l'ordre chronologique des parutions. Donc il y a ce livre de Stéphane Neuhaus. Je ne sais pas si vous voyez, donc littérature et identité nationale en Allemagne. Et donc c'est un travail sur cette question de l'identité nationale à travers la littérature, ou la création d'identité nationale allemande à travers la littérature, donc depuis le XIXe siècle, avec des textes littéraires qui parlent de la nation allemande et dans lesquels la nation est un thème ou un motif. Il y a une autre étude. Et donc dans ce premier ouvrage, l'unité allemande est à la fin. La question de la chute du mur et de la réunification est à la fin du processus concernant l'Allemagne comme état-nation. Dans le deuxième ouvrage de Frank Thomas Group, ça c'est un peu une somme, une référence sur le sujet de l'unité, de la réunification de l'Allemagne après la chute du mur en 89. Et donc il y a deux mots. En allemand, on parle de Wende, donc le tournant, pour désigner ce moment-là. En fait, c'est une période qui prend plusieurs années, entre 89 et 90, on pourrait dire, techniquement, on va un petit peu y revenir, mais le temps que les choses s'installent, on peut au moins aller jusqu'en 92, qui serait l'année, qui est la date d'ouverture des archives de la Stasi, enfin l'ouverture au grand public. Et donc cette période un peu charnière et importante pour l'histoire allemande a été désignée par le terme de Wende, qui veut dire tournant, parce que c'est une période qui ne se limite pas à une seule date, ou bien Einheit, l'unité. Donc l'unité, il y a eu, au moment où le mur de Berlin est tombé, donc qui sépare l'Allemagne de l'Est et de l'Est en 89, et le moment où l'unité a été faite, l'unité de l'Allemagne, voilà, il s'est passé un an à peu près. Donc ça, c'est une somme, enfin c'est un livre qui parle aussi, par exemple, donc qui donne des, qui essaye de citer tous les textes de la littérature allemande, donc post-89, qui ont parlé de cet événement. Il liste aussi, par exemple, des choses qui ont à avoir, qu'il y ait, par exemple, la disparition des maisons d'édition est-allemande, comment elles ont vécu ou survécu à la réunification, ou en fait, comment elles ne l'ont pas survécu. Voilà, donc c'est une somme en deux volumes. Moi, là, j'ai fait une photo de la bibliographie, mais donc il y a un volume avec de la thèse et puis les sources. Narten Mauerfall, c'est une étude du motif, donc ça s'appelle une histoire littéraire, de la disparition de la frontière ou du processus de disparition de la frontière. Et donc, ça, c'est une étude plus littéraire qui analyse des motifs dans la littérature post-89 et notamment la littérature est-allemande. Wende Roman, donc ça, c'est une Française, Marie-Hélène Keval, qui a fait, c'est son habilitation, qui a été soutenue en 2002 et c'est un livre qui est paru en 2014 sur, donc elle prend quelques romans, romans du tournant, donc entre 85 et 95, pour montrer que le genre du roman va aussi changer du fait, enfin, sous le poids de cet événement historique. Donc, c'est peut-être un des ouvrages qui parle, qui aborde ce sujet à travers la question du genre littéraire. Et puis, il y a celui-là, donc ce n'est pas le dernier, chronologiquement, oui, mais il y en a sûrement eu d'autres, qui est paru en 2016, post-ost-moderne, donc une modernité de l'Est, enfin, post-modernité est-allemande, et qui, lui, analyse, effectivement, qui prend des textes qui ne parlent pas forcément de la chute du mur, mais qui manifestent sa présence ou, disons, son effet par un changement au niveau de la poétique, c'est-à-dire de la façon dont les écrivains écrivent, et donc, là aussi, en parlant de changement, ils changent de genre littéraire. Et donc, mes travaux, ou ce que je veux vous montrer avec Hilbich, c'est, effectivement, plutôt à partir de Stéphane Pabst ou de Elke Bruns, donc, moins des textes qui thématisent ou qui parlent de la veine 2 que des textes qui, dans leur écriture, manifestent cette chose-là, donc, en essayant de faire autrement que de chercher la représentation. Alors, j'ai une petite fiche sur qui est Wolfgang Hilbich, donc, qui est, effectivement, on le verra, un auteur qui n'est pas encore complètement traduit en français, donc, ce qui explique sa lente entrée dans le canon universel, donc, il est né en 1941. La particularité de cet auteur, c'est que c'est un auteur qui vient d'un milieu ouvrier. Son grand-père est d'origine polonaise et ne sait pas lire et parle pas l'allemand, donc, il y a ce milieu d'origine. Et puis, donc, il a fait des études, enfin, il n'a pas fait d'études, justement, il a plutôt été formé comme ouvrier, donc, dont il sort avec un diplôme en 1959 de Tourneur Fraiseur, mais c'est son seul diplôme, si on veut, il a arrêté l'école au niveau de la quatrième. Et donc, ça fait partie un peu du mystère de cet auteur qui, donc, a certes participé à des cercles d'ouvriers écrivants, comme on disait à l'époque, mais qui n'en a pas retiré grand-chose ou qui ne les tient pas en grande estime, et qui, finalement, s'est retrouvé en août 1941, donc, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il naît dans un territoire qui se trouve à l'est de l'Allemagne et qui, donc, quand la RDA va être créée en 1949, se trouve sur le territoire de la RDA. Et donc, normalement, la RDA se présente comme l'état des ouvriers et des paysans, donc on devrait pouvoir dérouler un tapis rouge, si on veut, à cet écrivain, et ça ne sera pas le cas, parce que l'un des critères, il ne faut pas seulement être ouvrier pour pouvoir être fêté par le régime de la RDA, il faut être aussi montré une forme de conformité ou d'obéissance, et notamment à la doctrine idéologique dominante, et ce qui n'était pas le cas de Hilbe. Donc, les choses vont se retourner contre lui. Il est arrêté en 1978 sous un prétexte fallacieux. On l'accuse d'avoir brûlé le drapeau de la RDA lors de la fête nationale, ce qui est faux, mais en fait, ce qui se passe, en réalité, c'est qu'en 1978, il a commencé des tractations pour publier ses textes à l'Ouest, et ça, ça a été surveillé, donc on trouve un prétexte pour l'arrêter. Ça ne va pas durer longtemps, il a réussi à ne pas aller plus loin que la détention provisoire, il a le soutien aussi d'écrivains plus importants. En 1978, Hilbeck n'a toujours pas publié aucun texte, il écrit depuis au moins les années 60, mais l'histoire de la publication prend du temps en raison de son statut et aussi parce qu'il travaille à temps plein comme ouvrier pendant toute cette période. Ce n'est qu'en 1980 qu'il arrive à avoir le statut d'écrivain indépendant, c'est-à-dire, il a publié, grâce à un autre auteur, Franz Fuhmann, il a publié des poèmes dans une revue qui lui permet d'obtenir un numéro d'imposition, et donc qui lui permet d'obtenir ce statut, et donc il va continuer... Non, il arrête, j'ai un doute, mais je ne sais plus jusqu'à quand il continue à travailler. À partir de là, il a le droit de ne plus travailler. Mais économiquement, ça reste un statut fragile. En novembre 1985, en fait, en 1985, il obtient un prix de la part de la RFA, donc de l'Allemagne de l'Ouest, mais c'est un prix qui conditionne la réception de ce prix au fait d'aller le chercher. Non, il l'obtient en 1983. Donc déjà en 1983, il doit batailler pour avoir le droit d'aller chercher ce prix. Et en 1985, il finit par obtenir un visa lui permettant d'aller entre l'Est et l'Ouest, parce qu'il a en 1985 obtenu une bourse qui lui permet d'écrire une bourse pour un an et qui est liée à la ville de Hanao. Et donc il faut qu'il y aille et qu'il s'y installe. Et donc il obtient finalement en 1985 cette bourse. Voilà. Autre événement marquant, c'est un voyage... Donc ça veut dire que depuis 1985, donc avant la chute du mur, il habite à l'Ouest. Mais il fait sans arrêt des allers-retours jusqu'en 1989 pour voir sa mère, aussi parce qu'il y a une forme d'incapacité de s'installer à l'Ouest qui est présente chez lui. Voilà. Donc il meurt en 2007 d'un cancer du poumon. Donc c'est un écrivain qui est reconnu en Allemagne. Il a eu des prix prestigieux comme le prix Bachmann pour un roman qui s'appelle Ein Eubertragung, qu'on pourrait traduire par une métaphore ou un transfert, qui est un roman qui n'est pas paru en français. Et puis en 2002, il a eu le prix Peter Hurel pour un recueil de poèmes, Bilder von Ertzein. Et il a eu le prix Georg Bufner qui a le plus grand prix de littérature pour l'espace germanophone pour toute son œuvre, donc en 2002. Pardon, je me trompe. Voilà, ça c'est des biographies qui sont parues sur lui. Donc la dernière étant en 2017, l'image est plus grosse, le livre l'est aussi et c'est la plus importante. Voilà, donc j'en ai parlé un peu rapidement, je vous le redis. Donc la vie de Hilbich croise l'histoire allemande, évidemment, et c'est de ça qu'il est aussi question. Donc je vous remets les dates. notamment, donc il naît en 1941, son père disparaît lors de la bataille de Salingrad, donc son corps ne sera pas retrouvé. Donc comme beaucoup d'enfants de cette génération, Hilbich est un, et beaucoup d'écrivains aussi de cette génération, grandissant son père. Le mur est construit le 13 août 1961. Il se trouve qu'à cette époque, il travaille dans une usine et il apprend la construction du mur. Dans une réunion, on rassemble tous les ouvriers et on leur dit, voilà, le mur est construit. Alors du côté de la RDA, c'est une source de contentement, mais pour Hilbich, il ne s'en est pas réjoui. Voilà, peut-être rappeler la chronologie un petit peu des événements qu'on a appelés la veine 2, le tournant. On peut le faire remonter dès les années 80, fin des années 80, donc 1988. Je ne l'ai pas mis là, mais il y a des manifestations qui commencent dès 88. Les plus grosses manifestations, c'est celle de 89, celle dite du lundi, notamment à Leipzig, qui sont célèbres. Voilà, ce sont ces manifestations qui vont petit à petit fragiliser le gouvernement, le régime en place, le régime est-allemand, qui vont conduire à la démission de René Carre et puis à une telle fragilisation qui font que le 9 novembre, lors d'une conférence de presse, celui qui parle répond à un journaliste qui lui demande si les gens ont le droit de circuler, ont le droit de passer le mur, qui dit oui. Donc, une sorte de lapsus qui a ouvert le mur le 9 novembre. Et aussitôt, les gens sortent et donc, le mur est aboli comme ça dans une sorte de lapsus, je pense, involontaire. Et ensuite, les choses se mettent en place, du coup, les négociations avec la RFA pour déterminer quel genre d'unité. Les négociations ne se mettent pas en place directement. Entre 89, entre novembre et 90, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles, qui sont imaginés. Notamment, il y a des écrivains comme Christa Wolf ou Heine Mullen qui évoquent la possibilité d'une troisième voie qui ne serait ni l'adoption du capitalisme, ni le maintien d'une dictature communiste, mais un communisme démocratique. Et donc, c'est cette troisième voie qui est portée par des écrivains importants et qui ne va pas recueillir les suffrages, notamment en mars 90, il y a des élections et c'est la CDU qui l'emporte de Renaud Kohl. Et donc, c'est le résultat de ces élections en mars 90 qui vont sceller cette version de l'unification qui font que les lenders qui forment la RDA vont intégrer la RFA sans réécriture de la Constitution, mais la Constitution de la RFA va s'appliquer sur le territoire de l'Allemagne, sur les lenders, qu'on appelle maintenant les nouveaux Bundeslenders. En fait, un autre chapitre qui est important pour l'histoire littéraire est-allemande, c'est la découverte que beaucoup, enfin, je ne sais pas, c'est difficile à estimer, mais un certain nombre d'écrivain non-officiel, underground, qui était aussi, qui s'était complètement émancipé de la doctrine du réalisme socialiste et donc qui écrivait une littérature d'avant-garde, expérimentale, que en fait, ce milieu-là, notamment dans le Prenzlauer Berg, dans ce quartier de Berlin, donc qui se rencontrait de manière inofficielle, qui avait des publications qui ressemblaient sur le format des Samizdat, que ce milieu-là était complètement infiltré par l'Acht-Asie, et ça, on le découvre, donc c'est au lendemain de la chute du mur, avec l'ouverture, la décision de sauver les archives de l'Acht-Asie et surtout de les rendre accessibles au grand public, aux journalistes en premier lieu, enfin en premier lieu, et aux victimes. Et donc, la période des années 90, c'est pour ça que le tournant, pour les écrivains, ça ne s'arrête pas à l'unification étatique ou monétaire, mais là, commence un grand travail sur, en tout cas, de confrontation à ce qu'a été la littérature est-allemande et c'est un traumatisme. Voilà, pour Hilbich, qui est d'une autre génération que ces auteurs-là, mais qui, on va le voir, a publié des textes dans ces journaux-là, ces personnes-là, Sacha Andersen, Rainer, Shadlinski et d'autres, avaient des maisons d'édition, fondées des maisons d'édition un peu indépendantes, voilà, qu'advient-il de ces textes. Alors, je vais vous faire un petit tour des textes de Hilbich en allemand. En fait, le texte dont on va parler, là, prose de ma rue d'origine, Prose amène Heimatstrasse, n'est pas un livre et pour moi, ça fait partie des... c'est déjà une des choses que l'on peut... qui caractérise ce texte, donc il n'apparaît pas dans cette liste parce qu'il n'a pas été publié sous forme de livre. Mais si on essaye de rassembler l'œuvre de Hilbich, on pourrait dire qu'il y a les poèmes, les recueils de poèmes qui sont dans les trois premiers que j'ai listés en premier, voilà, qui ne sont pas traduits en français. Ensuite, on a beaucoup de recueils de nouvelles et puis des longs récits qui sont les récits qui ont le plus trait dans un sens au passage à l'ouest et à la chute du mur qui ne sont pas traduits non plus en français sauf Die Vibe, Les Bonnes Femmes, je vais vous montrer juste après et puis trois romans. Donc en gros, trois recueils de poésie, trois longs textes, beaucoup de nouvelles et trois romans. Donc le premier n'a pas été traduit mais le deuxième a été traduit en français sous le titre Moi et Provisoire aussi et puis Appristat Critique ce sont ce qu'on appelle des conférences de poétique de Francfort. Donc ça, c'est les textes traduits. Je n'ai pas mis l'image des Bonnes Femmes mais c'est dans la même collection que la collection du monde entier, donc la collection Gallimard. Donc les textes sont publiés chez Flammarion, chez Gallimard et chez Metteillet pour le dernier qui a été traduit. et en Allemagne les éditions Fischer qui sont les éditions où paraissent ces textes ont refait des gros volumes à partir de ces textes et le premier est de 2008 et celui sur la poésie. Alors, Prose de Maru d'origine, donc c'est un texte finalement qui n'apparaît en une seule fois que dans ses derniers volumes refaits par Fischer en 2008 et c'est un poème de 26 pages. Voilà, et ce qui en fait l'intérêt, c'est en fait un poème qui épouse presque le fonctionnement de cette période de l'entre-deux, le moment où le mur tombe et le moment où on ne sait pas quel genre d'Allemagne va sortir de ça et donc dans un sens le texte épouse par son caractère fragmenté cette période incertaine est non finie donc c'est un texte qui n'en finit pas d'être fini. Il est écrit entre 1988 et 1993 et il paraît entre 1990 et 1994 donc par brive en quatre morceaux donc je vais vous montrer tout de suite quasiment et dans neuf organes différents là je vous ai mis les photos de seulement six organes mais donc en fait Hilbich va le couper enfin va le couper mais l'écrit en quatre morceaux il y a un premier morceau qui s'appelle introduction et qui a trois parties et ce morceau il va le publier en 1980 que je ne me trompe pas en 1990 il le publie là dans Zinunform et en même temps il le publie dans le Neuerunschau sachant que Zinunform c'est la revue la plus prestigieuse de l'Allemagne de l'Est et la revue Neuerunschau c'est la revue de sa maison d'édition ouest-allemande donc en fait Hilbich en 1990 pendant vraiment au moment juste avant l'unification il le publie dans deux endroits donc c'est un texte qui revit la scission de l'Allemagne si on veut mais il sera aussi publié ensuite donc cette première partie et ces trois l'introduction et les trois parties sont aussi republiées dans un recueil qui s'appelle La mer en Saxe et puis il y a une quatrième partie qui est publiée dans une anthologie sur l'Allemagne et une cinquième partie ou non c'est la cinquième partie qui est dans cette anthologie sur l'Allemagne voilà et la quatrième partie qui publie à trois reprises donc ce geste éditorial c'est pas forcément un geste volontaire mais finalement il entretient des échos avec le contenu même du texte donc voilà qu'on peut désigner comme un texte fleuve en tout cas la première caractéristique de ce texte c'est d'être extrêmement long ou très long pour un texte de poésie on peut se demander effectivement est-ce que c'est un ou est-ce que c'est plusieurs poèmes il y a des titres il y a des titres c'est numéroté je vais vous le montrer et sortir du powerpoint on peut aussi en termes de genre est-ce que c'est un poème épique c'est peut-être à ça qui ressemble le plus donc le poème épique qui est un peu une tradition qui s'est perdue mais qu'on pourrait retrouver là est-ce que c'est il y a un terme là long poème ça paraît pas être une notion mais en allemand c'est une notion das Langegedicht das Langegedicht est-ce que c'est un poème long et comment on définit un poème long ou est-ce que c'est un cycle en fait de poèmes voilà pour là je vous ai montré un petit peu donc les états du texte ça donc ça c'est dans In Un Form c'est la première partie je vous montrerai après la quatrième partie elle porte un titre Ankunft arrivée et la cinquième partie le titre a changé c'est plus Prosa meiner Heimatstrasse mais Prosa der Heimatstrasse avec un sous-titre et un numéro aussi numéro 5 Fatalender Asche donc Pays d'origine des cendres ou mon pays de cendres et il y a une autre partie alors est-ce qu'elle en fait partie en tout cas elle continue la logique de l'éparpillement il y a une autre un texte qui est paru plus tard en 1994 dans le Neue Deutsche Literatur donc après une fois la réunification enfin l'Allemagne unifiée et qui porte le titre Die Einleitung donc l'introduction deuxième version et ce texte là en fait est une réécriture de d'une de la première partie du texte donc c'est un texte qui qui expose sa genèse je reviendrai peut-être là-dessus voilà je vais vous le peut-être quand même je vous le montre pour que vous voyez un petit peu même s'il n'est pas traduit donc je ne me suis pas lancée là-dedans non plus mais je pense qu'on peut appréhender des choses juste en voyant le texte voilà donc ça c'est quand il est publié dans Inunform avec son titre et puis une introduction Die Einleitung donc l'introduction le choix des minuscules un texte voilà qui est découpé comme ça donc les vers ne recommencent pas forcément en début de ligne un texte qui a des numéros donc qui a plusieurs parties partie 2 partie 1 partie 2 partie 3 voilà la partie 3 est là ça ne s'arrête pas et puis et puis à un moment le texte à la rigueur quand on fait comment faire pour analyser un texte si long on peut aussi simplement le regarder et commencer par analyser sa forme même sans se poser des questions de vers etc mais là là ça change là c'est plus des lignes découpées là c'est des paquets c'est des carrés qui commencent un peu là et avec une première ligne qui est un peu qui revient comme un refrain ça commençait déjà un peu là les premières perturbations de la forme qui avait été choisie et il y a une hypothèse donc si on reprend pourquoi ce texte est un texte de la 22 un texte du tournant donc non seulement parce que par sa temporalité de publication il épouse ce temps en lâchant en fait une salve de rimes et en disséminant des textes à l'est et à l'ouest mais aussi parce que c'est quand même un texte qui parle des manifestations et qui cherche à les imiter donc ça c'est une des premières lectures de ce texte et notamment donc Hilbich comme il est passé à l'ouest en 85 en 89 il n'est pas en RDA il ne fait pas il ne manifeste pas avec les citoyens est allemands mais il est à Edenkomm donc dans un petit village à l'ouest il a eu une résidence d'écrivain puis il y est resté donc au bord des vignes c'est quand même assez près de la France dans un sens mais très très loin de ce qui se passe et il regarde l'annonce et les manifestations il les voit surtout à la télévision comme beaucoup de gens et donc on pourrait dire on peut interpréter ce texte aussi comme une façon de participer à distance ou après coup pardon donc je bouge beaucoup ce que je voulais vous montrer voilà en fait on pourrait interpréter ces paquets comme des banderoles tout à coup le texte se fait banderoles de manifestants et le texte donc là physiquement graphiquement par la place des mots après au niveau de ce qu'ils disent c'est une réécriture des béatitudes donc heureux lait donc ce texte de la Bible de l'évangile de Matthieu ici c'est un texte qui le texte de la Bible qui rend hommage aux petits aux faibles aux malheureux qui seront récompensés dans la vie d'après de l'au-delà chez Hilvich c'est un ode une ode ou un hymne à la beauté de la révolution de ceux qui font la révolution et en même temps c'est dans un sens ça reste une ode un hymne paradoxal parce que on pourrait dire aussi que c'est un paquet d'injures sur les citoyens de RDA qui sont-ils ce sont des corrompus mais c'est-à-dire ce sont des révolutions de la dune des ogfeign c'est la révolution des gens qui ont été traités de bêtes des gens qui ont été giflés des gens qui ont été démoralisés à un endroit il dit que ce sont des gens qui font la révolution et qui au passage piquent une pomme mais c'est un hymne qui est exactement comme dans l'esprit peut-être de ces béatitudes qui est un hymne à prendre au sérieux c'est-à-dire que c'est un des premiers textes dans lesquels Hilbisch se reconnaît dans les citoyens de RDA et c'est assez tardivement qu'il reconnaît que c'est un citoyen de RDA c'est-à-dire une sorte de renversement c'est-à-dire ceux qui ont été aussi peut-être ceux pour qui on n'avait pas beaucoup d'égards c'est eux qui vont finir par faire tomber le mur donc voilà le mur c'est l'untenhändler donc c'est l'untenkranken donc des gens qui sont malades donc c'est les faibles les pauvres et dans ce il cite aussi un moment dans ces sources Villon donc ça ressemble à ça les hymnes un peu paradoxaux ou un peu l'éloge du vol l'éloge des vices humains mais qui conduisent à la chute du mur tandis que les gens très corrects qui parlaient très correctement c'est pas eux qui ont fait tomber le mur et donc il y a cette écriture des béatitudes et en même temps en parallèle une petite phrase qui revient qui scande le texte qui montre qui mime les faits et donc là aussi sans doute une réminiscence à un texte de la Bible qui est les trompettes de Géricault qui font finalement tomber le mur donc ça c'est une des premières voilà des premiers des premiers liens à la à la veine d'eux c'est aussi un texte qui joue sur le vocable de la révolution le terme du retour c'est un texte qui raconte le retour du poète dans sa terre natale et c'est un retour vers son passé voilà et c'est aussi donc avec toute une réflexion sur le terme de révolution et le rapport soit à la table rase soit au retour du même enfin une autre particularité du texte c'est un texte donc ça c'était pour vous montrer ces banderoles que le texte fabrique avec cet hommage paradoxal des estropiés qui ont fait la révolution et en même temps voilà ceux dans lesquels il ne peut que se reconnaître les analphabètes des gens qui ont un dialecte qui ont un accent fort etc et voilà on voit l'hymne aussi dans des formulations dans lesquelles il dit qu'il prend en tant que poète il prend exemple sur ces personnes et il veut reprendre cette forme la forme de leurs mots les mots des manifestants sont une source de poésie voilà donc ce long poème est scandé par la particule tsuru qui indique le retour donc et par des non seulement le vocable de la révolution mais par tout un travail sur la répétition ou le retour qui essaye de réfléchir à ce que ça veut dire une révolution voilà c'est l'autre particularité de ce texte qui est en fait que certains ont appelé l'oeuvre majeure de Hilbis ou l'opus magnum alors qu'il n'a pas donné lieu à un livre c'est le fait qu'il mette en scène sa genèse donc on voit notamment avec ce dernier texte qui est publié après en 94 qui s'appelle deuxième version donc ce qui est censé être brouillon est publié et puis le fait très étrange que c'est un texte qui comprend beaucoup d'allusions à d'autres textes de Hilbis alors à beaucoup d'autres textes de la littérature internationale à Ezra Pound etc mais aussi à d'autres textes de Hilbis donc il dévoque des mots très particuliers qui sont repris dans ces récits de 91 donc c'est comme si tout d'un coup ce texte très long ce prose de ma rude origine s'autocitait et faisait archiver un peu ces autres textes donc il y a mais c'est aussi ce long texte en fait comprend énormément de vers qui vont être réutilisés pour un recueil ultérieur le recueil Bild of Omerzel donc image de raconter c'est un recueil qui n'est pas encore traduit en français donc avec des mots très caractéristiques qui sont fabriqués qui sont inventés dans prose de ma rude origine et qui vont être réutilisés ensuite par Hilbis lui-même donc il y a toute une réutilisation de ce texte comme si c'était un matériau comme si c'était en fait des brouillons un brouillon qu'il réutilisait lui-même pour ses propres textes mais un brouillon qu'il a publié comme ça et un brouillon qui est très abouti donc qui ne mérite pas ce titre là je vous ai mis quelques voilà et puis enfin il y a une dernière chose sur ce texte qui est un peu qui en fait un texte quand même particulier on a très envie peut-être en tant que chercheur sur Hilbis d'éditer ce texte parce que il n'est paru donc que dans de manière in extenso les 26 pages que dans ces éditions chez Fischer mais qui sont une édition grand public donc il n'y a pas il y a aussi des choses très bizarres avec les citations parce que Hilbis mettait toujours à la fin de ses textes il a indiqué ses sources et donc il y a des citations qu'il a reprises à Rimbaud à Israel Pound etc à Gongora enfin à plein qui l'explicitent et qui disent ça c'est une citation dans ce volume dans cette édition grand public les citations de Hilbis ne sont pas reconnaissables comme telles donc pour travailler avec de manière scientifique où ce n'est pas très pratique donc on a très envie de publier ce texte dans une édition scientifique et en fait une hypothèse aussi c'est que ce qui rend ce texte aussi si intéressant c'est que c'est un texte qui n'a pas pu et qui n'a pas voulu être un livre parce qu'en fait Michel Hopit qui est un des celui qui a fait la dernière biographie a montré qu'il y avait un contrat qui a été signé pour ce texte avec la maison d'édition Galrev et la maison d'édition Galrev c'est la maison malheureusement de Sacha Anderson et de Rainer Chetlinski entre autres donc de ceux qui ont été dont on a révélé le rôle d'espion inofficiel de l'Astasi or Hilbis a signé ce contrat en 1991 le 23 octobre c'est quatre jours après que Wolf Biermann donc un autre écrivain que vous connaissez peut-être de la RDA Wolf Biermann était passé à l'ouest comme Hilbis donc enfin passé à l'ouest Wolf Biermann c'est plutôt quelqu'un qui a été déchu de sa nationalité en 1976 c'est-à-dire qu'un écrivain de l'Allemagne de l'Est qui faisait un chansonnier comme on dit un poète et quelqu'un qui donnait des concerts et qui dont on a refusé en 1976 après un concert à Cologne qu'il rentre en Allemagne de l'Est parce qu'il avait été très critique ou trop critique et donc Wolf Biermann est resté en Allemagne de l'Ouest en 1976 bien malgré lui mais est devenu l'un des premiers à dénoncer l'infiltration de la Stasi dans ce milieu underground et donc il a dénoncé lors de son discours de remerciement à un prix le prix Buchner donc en 1991 il a dénoncé la présence de ses espions et donc quatre jours plus tard Hilbis signe un contrat avec la maison d'édition de ceux qui venaient d'être découverts et en 1992 il y a un courrier qu'on retrouve chez Hilbis donc on n'a pas retrouvé la lettre la réponse de Hilbis mais un courrier de ses éditions qui demande à leurs auteurs et ça c'est juste après qu'une émission à la télé est dévoilée donc vraiment au grand public sur une chaîne de télévision publique et puis il y a un article du Spiegel par là-dessus pour dire qui était I.M. Gerhardt etc donc que ses écrivains étaient des espions et donc quelques jours après le 9 janvier on retrouve une lettre dans laquelle en tant qu'éditeur ils demandent si les écrivains qui ont signé un contrat avec eux veulent toujours faire le livre et donc on n'a pas la réponse de Hilbis mais sans doute que Hilbis a dit non il ne fait pas de livre il ne fait pas de livre avec ses espions et du coup il n'y a pas de livre de ce grand texte qui mériterait un livre et en même temps qui a des raisons de ne pas être un livre voilà je vous remercie merci merci Merci.